Bonjour Vamalama, ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, je suis ravie. On se tutoie. C'est vrai qu'on ne va pas mentir, on s'était rencontrées. Je vous avais trouvé absolument formidable, je vais te tutoyer. Je peux t'appeler Vamalama aussi ? C'est parfait. A l'époque, je t'avais déjà appelée Vamalama et j'avoue que ça me facilite un petit peu les choses. Comment ça va depuis que tu ne portes plus l'écharpe ? Ça va mieux. Ça va mieux ? Pourquoi ? Il y a eu un petit moment un peu difficile ? Eh bien oui, c'est déjà arrivé. Mais par exemple, là je dors bien, je mange bien, je sors bien, je vis quoi. Tu as une vie de vraiment jeune femme et tu profites. Quand on rend l'écharpe, justement ? Eh bien, j'avais été... On m'avait dit qu'à un moment, j'allais avoir un coup de mou. Et puis c'est vrai que je l'ai eu, mais quand on le dit, qu'on ne le vit pas encore, on ne comprend pas. Mais il arrive un moment où effectivement on a un coup de mou, quand on sent qu'on est un peu plus seul, qu'on est moins accompagné et tout ça. Et puis j'ai badé. Et puis après, c'était bon. C'était bon. Il y a juste un tout petit peu, un moment. Moi, je me suis toujours demandé ce qu'on ressent quand on remet la couronne à la mise d'après. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de quand même très symbolique ? Quand on la retire de sa tête, on la met sur celle de celle qui va vous succéder. C'est émouvant ? C'est ce moment-là qui est un peu dur ou pas ? Non, non. C'était vraiment avant. Et puis même parfois après, parce qu'on n'entend plus le téléphone sonner alors qu'on était très, très demandé auparavant. Donc c'est un temps où, avant Miss France, on n'a pas d'appel. Puis après, pendant un an, on s'habitue à en avoir plein et à avoir un rythme qui est conséquent. Et puis après, on n'a plus encore. Ça fait bizarre. Et du coup, le fait de passer la couronne, c'était comme si je lui transmettais le poids des responsabilités que j'avais. Et ce soir-là, je pense que c'est le premier soir où j'ai pu voir les étoiles sans avoir plein de gens autour de moi. C'était un moment où j'ai apprécié souffler un peu. Et t'apprécies aussi, parce que tu me dis maintenant je sors, je m'amuse, je profite. Il y a une sensation de nouvelle liberté, de se réappartenir un peu plus ? C'est exactement ça en plus. Parce que quand on est Miss France, on porte une écharpe et toutes les responsabilités vraiment qui vont avec. C'est un statut qui est reconnu au niveau national, donc qui est très vu. C'est vraiment populaire. Et à partir du moment où l'écharpe est passée, je pense qu'on se réapproprie tant son agenda que l'organisation de ses journées en général. Et puis que c'est valeur aussi, parce que pendant un an, vous incarnez des valeurs, il y a des interdits. Encore une fois, on ne s'appartient plus. Et là, tout d'un coup, tu peux redevenir celle que tu es. Pas tout à fait d'interdits en réalité. C'est vrai qu'on incarne des valeurs, mais si on peut incarner bien un statut, c'est aussi parce qu'on les partage. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça avait matché à un moment. Moi, j'avais été très touchée par ta participation parce que tu nous avais parlé de harcèlement. Tu avais mis des mots sur une souffrance. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont contactée après, écrit, pour te dire que ça leur avait fait du bien, que toi, tu parles pour les autres ? Oui, effectivement, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'une personne qui soit en lumière ait pu vivre des choses aussi sombres. Donc, ils se sont dit « Ah, je ne suis pas tout seul dans ma galère et tout ». Et par mon témoignage, ils ont pu se rendre compte parfois des situations qu'ils vivaient et avancer avec ça et puis repartir peut-être parfois plus fort. On avait quelques messages, nous, qu'on a gardés, évidemment, de personnes qui avaient été très touchées par ton témoignage. On va les découvrir et ils vont s'afficher. Elle est vraiment géniale, Baïma Lama, calme, belle, intelligente. Nous avait écrit Tania pendant l'émission, je m'en souviens. Et on avait un autre message qui nous était arrivé, Jasmine, qui, notre Miss France, est tellement modeste, belle, touchante et incroyable. Ces harceleuses doivent se sentir bêtes. Il y a des harceleuses, d'ailleurs, des harceleurs, qui sont revenues vers toi après avoir vu l'émission ou même après ton année de règne pour dire qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils avaient fait. Et s'excuser, même ? Eh bien, je ne sais pas du tout, parce que j'avoue que je n'ai pas pu voir. Je n'ai pas été chercher. Et tu n'as pas été contactée ? Non, 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 pas du tout. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé pendant cette année, Baï ? Non plus. Je suis restée là, même. C'est juste que là, j'ai plus confiance en moi. Mes blagues pourries sont toujours les mêmes. Mais maintenant, tu les assumes. Alors, je ne les assume pas en public. Je dois avouer, mais oui, je les assume mieux qu'avant. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont plus marquée que d'autres ? Il y en a beaucoup, mais je pense que les plus importantes sont celles que j'ai pu faire avec Miss France, à savoir Sylvie Tellier, Estelle Olivier, Mélissa, Léa et toute cette équipe qui est une petite équipe au final. Miss France, ce n'est pas tant de monde que ça. Et c'est grâce à eux que j'ai pu m'approprier les codes de la métropole que je n'avais pas. Quel contact vous gardez, justement, toutes ? D'ailleurs, c'est pour ça que je dis vous, avec Sylvie, après l'élection, parce qu'elle est happée par son travail au quotidien avec la Miss France attitrée. Est-ce que, du coup, elle continue aussi à vous materner, les anciennes Miss, à vous accompagner ? Elle est toujours très présente pour donner de très bons conseils, parce que, voilà, ça fait un moment qu'elle connaît ce milieu, et du coup, elle sait ce qui est... Enfin, elle nous donne de bons conseils, oui. Vous voyez encore souvent avec Sylvie ? Oui, on se voit de temps en temps. Ça ne le menta pas si longtemps que ça. D'ailleurs, notre dernier coup de fil, je crois que c'était en début de semaine. En début de semaine ? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous aviez un truc particulier à échanger ? Oui, c'est des petits gossips et tout. Ah non, d'accord, c'est des petits potins ? Oui. On peut peut-être lui poser la question, Sylvie ? Il faudra lui demander. Eh bien, justement, on l'accueille, Sylvie ? Elle avait très envie d'être là aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, pour vous faire une surprise. Voilà, Sylvie Thélier. Bonjour, Sylvie. Je vous embrasse de loin, mais... Je vous embrasse. On n'a plus le droit de s'embrasser. Non, mais nous, on a le salut de Miss, toujours. Ah, c'est pas mal, ça. C'est ça, le truc anti-coronavirus. C'est le salut des Miss. C'est très difficile pour nous de ne pas pouvoir dire bonjour. On est habitués à embrasser les gens, à faire des câlins. On est très frustrés en ce moment. Donc, on fait des saluts de Miss. Il y a toujours un lien. Vous avez l'impression d'avoir quoi comme rôle, vous, en verbale, mais avec les autres Miss également que vous avez accompagnées, c'est quoi ? C'est grande sœur ? C'est hyper pro quand même ? C'est quoi, en fait ? Alors, moi, je suis maman de trois enfants, donc il y a assez. Et puis, je n'ai pas l'âge d'être leur maman. Donc, non, je crois que je suis un... Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans l'organisation Miss France. Je dis souvent qu'il faut un peu un guide, un chef d'orchestre. Moi, j'essaye d'orchestrer un petit peu cette petite équipe, comme tu le dis. Et on essaie juste de reconstituer, en fait, un climat peut-être un peu familial. C'est vrai, tu le citais avec Olivier, Estelle, voilà, rassurant, parce que c'est très particulier ce qui arrive dans une ville Miss France. Donc, surtout, je pense à Vaï Malama qui est arrivée de Tahiti, qui est à 22 000 kilomètres de Paris. Qui se trouve très isolée, finalement. Qui ne connaît pas un peu les habitudes métropolitaines, qui ne connaissait pas, parce que maintenant, tu es experte. Mais est-ce qu'elle vous demande, et notamment Vaï, est-ce qu'elle vous a demandé des conseils pour la suite de sa carrière ? Parce que maintenant, elle est chanteuse, on va en parler. Mais est-ce que votre regard, vous-même, est-ce que vous gardez un oeil pour savoir ce qu'elles vont faire ? C'est important pour vous ? Parce qu'elle continue quand même à être Miss Forever. Donc, elle continue à véhiculer aussi. Elle est Miss Savi. Alors, il y a quelques années, j'ai créé un département chez Miss France où on accompagne les Miss après leur année. Donc, c'est pour ça qu'on reste en lien très proche. Alors, on ne gère évidemment pas sa carrière de chanteuse, parce qu'on ne sait pas faire ça. Et elle a un très bon producteur qui s'en occupe. Mais c'est vrai qu'on reste proche pour la conseiller dans toutes ses démarches de développement. Aujourd'hui, ce sont de brillantes influenceuses qui sont très influentes sur les réseaux sociaux. Et puis, elles ont mille projets à la minute. Vaï Malama, elle a plein de projets. Et dont la chanson, qui est un projet au-delà d'un projet, c'est extrêmement concret. C'est une passion depuis toujours, la chanson, Vaï ? J'ai toujours aimé chanter, oui. Ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon identité. Et quand je ne chante pas, c'est que ça ne va pas. Et puis, en fait, je crois que tu as été élue, Miss France, limite avec ton ukulélé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a été élue, Vaï, elle chantait tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Au point qu'on lui a dit, mais il y a un moment donné, pose ta voix sur une bande, fais un disque, fais un CD. C'est vrai que tu as chanté, tu chantes depuis que je te connais, vraiment. Et bien en plus. Alors, cet album s'appelle Good Vibes. Il y a un premier extrait qui s'appelle Porqué, t'es face. Pardon pour mon accent. On regarde un extrait justement du club, parce qu'on a forcément envie de vous entendre chanter. On vous a entendu chanter le soir de l'élection, d'ailleurs, de celle qui vous a succédé. Mais regardez ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Qu'est-ce que vous vous disiez ? Moi, j'ai une affection particulière pour cette chanson parce que, Vaï Malama, ton album, tu l'as préparé, enregistré pendant ton année de Miss France. Et cette chanson, en fait, je crois que tu l'as enregistrée au moment où elle faisait son dernier gala en tant que Miss France. Et bon, voilà, en espagnol, c'est pourquoi tu t'en vas. Et voilà, c'était notre petit... Ah, c'est du. Voilà, on avait eu un petit pincement au cœur parce que c'était son dernier gala. Et elle la chantait. Et on se disait, l'année est terminée, elle va s'en aller. Mais elle s'en va vers de tellement beaux projets parce que tout l'album est exceptionnel. Moi, j'ai la chance de le connaître. Et vraiment, que ce soit les reprises ou les compos, elle nous embarque dans son univers. Donc, c'est un régal. Vous lui avez donné des conseils ? En chanson ? Non, il ne valait mieux pas. Est-ce que vous, vous avez donné des conseils à Clémence Bottineau qui vous a succédé ? La Miss France 2020. À max. Ah oui, à chaque fois. À max ? Oui. Mais alors quoi ? Moi, je veux savoir quoi comme conseil ? En fait, je peux le dire ? Moi. Je le dis, hein ? Ah bah oui. OK. À chaque fois, vous me demandez... Oui, on s'en retourne vers la situation. J'ai le droit de parler ? Non, c'est... En fait, je voudrais instaurer une sorte de tradition entre Miss à l'image du livre des ombres dans Charme. Tu connais ? Oui. La série Charme, tu vois, qu'elle se transmet de moi. Oui, oui, c'est 10 ans avant toi, d'ailleurs. Mais oui, c'est beaucoup plus vieille que toi. Mais je connais cette série. Et donc, dans ce livre, il y a quoi ? Tous les conseils de mon année. Ah ! Et ça s'appelle Miss Understud. Bon, vous noterez le petit jet de moi. Ah, Miss Understud, j'ai compris. Et donc, dedans, j'ai mis tous les conseils que j'avais pu accumuler avec un résumé un peu des mois et tout. C'est vachement chouette, parce que c'est un gros boulot de faire ça. Oui. Bon, ça va, il n'y a pas tant de pages que ça. Il y en a une dizaine. Oui, mais quand même ! Et donc, moi, c'est mes conseils à moi. Et puis, en fonction de comment j'ai vécu mon année, j'aimerais qu'elle fasse de même avec comment elle a vécu son année et qu'elle transmettra la prochaine. À la Miss 2021. On l'accueille ? Oui. La Miss 2020, Clémence Bottineau. Elle arrive par ici. Bonjour. Bonjour, Clémence. Je vous en prie, installez-vous. Installez-vous. Je vous couche. Voilà, on se fait le coude. Je parle beaucoup comme ça. Mais oui, je trouve ça toujours désagréable. Moi, quand on se retrouve face à quelqu'un, on a envie de montrer son salut. Vous avez raison, le salut de Miss. Alors, nous, on dit que si vous êtes pressé en petit comité, vous faites ça. Et si vous avez le temps, vous ferez le vrai coucou de la vie. Le vrai coucou, salut, à moindre maître. Bonjour, Clément. Je suis ravie de vous accueillir, en tout cas. Bonjour, je suis très contente d'être là aussi. Oui, je suis ravie. Qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de Vaille, justement ? Est-ce qu'elle est inspirante pour l'après ? Alors, l'après, c'est bien longtemps pour vous. Néanmoins, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Vaille ? Vaille, c'est un petit peu ma grande sœur. Après, on partage le fait d'être originaire des Outre-mer aussi. Donc, forcément, la distance, le fait d'être complètement désorientée avec le climat. Il y a toutes ces petites choses. Et puis, Vaille, c'est un petit bout en train. Puis, c'est un peu la grande sœur qui a déjà tout vécu, tout fait, tout testé. Voilà. Donc, elle vous briefe. Ça vous a touché quand elle vous a transmis ces quelques pages de conseils ? Oui, mais ça ne m'a pas étonnée, Venante Vaille, puisqu'elle est tellement dans l'originalité, dans la création. Donc, ce livre lui ressemblait complètement. Mais justement, elle a fait des choses qui sont assez rigolotes. Elle a créé, par exemple, un alphabet où elle définit chaque mot en rapport avec l'année de Miss France. C'est drôle. Elle parle de chaque mois, de l'année, comment elle se sentait. C'est hyper personnel, en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu notre... J'espère que ça deviendra notre tradition entre les Miss France. Et donc, je me suis dit, quand je l'ai lu, mais il va falloir que j'écris quelque chose d'aussi bien que ça. Oui, c'est ça. La barre est placée un peu au-d'art. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai très envie de revoir les images de votre sacre. Bon, vous les avez vues 150 000 fois, mais nous, on ne se lasse pas parce que c'est quand même un moment extrêmement émouvant. Regardez. Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe. redire que cette musique aussi, ça marche à tous les coups, quoi. Moi, j'ai envie de pleurer. Moi aussi, évidemment. C'était votre objectif, vous, d'être Miss France, Clémence ? Alors... Si tu dis non, on ne va pas te croire. Non, alors, ce n'était pas mon objectif premier. L'envie est arrivée au fur et à mesure. Quand j'ai compris qu'il y avait peut-être une chance que ça passe, et bien, j'ai commencé à y croire. Vous l'avez compris, à quel moment il y avait peut-être une chance que ça passe ? Sincèrement, quand j'ai eu la meilleure note et thèse de culture G. La quoi, la quoi ? La meilleure note et thèse de culture générale pendant l'aventure. Ah, et là, vous êtes dit... Jusque là, exactement, je me suis dit... Là, je marque des points, là. Oui, voilà, ça a l'air de bien marcher. Si je continue à bosser et à être à l'heure le matin, ça donne... Et la notoriété qui vous tombe dessus, c'est incroyable. Du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que la veille, on vous voit juste avec une écharpe. Le lendemain, vous êtes une des personnes les plus célèbres de France. Comment vous l'avez vécu ? C'est la partie la plus, selon moi, bizarre. Sincèrement, enfin, je... Après, justement, j'ai Sylvie qui est là, qui m'explique, qui me guide un petit peu dans tout ça, et aussi toute l'organisation de France. J'ai veille, qui va me donner ses conseils. Mais c'est vrai qu'on n'est pas préparé à ça. Parce qu'on s'imagine... Alors, sincèrement, on s'imagine jusqu'à la couronne. On se dit, allez, si je gagne Miss France, j'ai la couronne. Et après, c'est le flou complet, le néant. Et justement, c'est là qu'on ne pense pas à la preuve. On ne doit carburer. Et il y a une forme de... C'est assez violent aussi, parce que c'est un changement de vie radical. Il y a une violence. Ça peut être violent, parce que les gens s'intéressent à tout. Tous les petits détails de notre vie. Moi, la semaine, la première semaine, il y a des articles sur mes parents. Et je n'étais pas du tout... Autant écrire des articles sur moi, mais inclure ma famille là-dedans, c'était très particulier. Vous avez... Oui. Il y a un lien, justement, pour vous protéger. Je crois que j'avais vu des images de votre maman qui m'a l'air d'être plutôt dans le genre inquiète. Oui. C'est vrai ? Un peu. Très inquiète. Oui, après... On l'embrasse. Oui, ma maman, si tu peux pas te parler. C'est la définition d'une maman d'être inquiète. Oui, c'est vrai. C'est normal. Vous imaginez votre fille, surexposée du jour en demain, ils ne peuvent plus nous protéger comme ils auraient aimé le... Enfin, ils auraient voulu le faire et du coup, c'est un changement de vie pour eux. Ah, et puis maman, elle n'était pas super... Emballée. Emballée à l'idée que tu te présentes à Miss France. Maintenant, elle est tombée dans la marmite, donc elle est fan. Mais au début, elle avait un petit peu peur par rapport à tes études. Et vos grands-parents, une autre génération, alors, quel regard ils portent sur cette... Alors, eux, ils sont... Et c'est pareil que ma mère. Alors, moi, mes grands-mères, elles me disaient, oui, mais fais pas ça, continuez à étudier. Enfin, on ne sait jamais. Mais mes grands-mères avaient peur et aujourd'hui, c'est pareil. Elles sont fans, elles sont super fières. Elles voient un petit peu ça comme un petit coup de fraîcheur dans la famille, donc... Un petit coup de fraîcheur, c'est un peu ça. Regardez derrière moi, on a une petite surprise de vos grands-parents, justement. Regardez derrière moi. Ah, pardon. Coucou, ma chérie, c'est Mamilu. C'est Papilla. Nous suivons avec beaucoup d'attention tes prestations. Nous nous sommes même mis aux réseaux sociaux. Nous avons Internet, nous avons la tablette, nous avons le téléphone portable. Et nous sommes fiers de tes prestations. Alors, écoute, ma chérie, continue à faire ta mission comme tu le fais, avec ton cœur, ton naturel et ton humilité. Bisous, bisous, nous t'embrassons bien fort. Oh non, pas mes grands-parents. On ne touche pas mes grands-parents, mais non. Il vous manque ? Ah oui. Oh, ils étaient beaux. C'était leur jardin que je connais trop bien. Mais ça, c'est... Alors, ma grand-mère, c'est un peu une diva. Non, 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 c'est pas une diva. Elle a du charisme. Elle a du charisme. Du charisme. Du charisme. Ah bah, Sylvie, oui, c'est ça. Oui, elle nous a dit tout de suite, elle a dit, moi, je l'adore, Mamilu, elle a dit tout de suite. Elle a vu les images. C'est une cause que vous allez défendre, qui vous tient à cœur, ce lien avec les anciens ? Oui, complètement, parce que, pour cette raison-là, parce que je suis très proche de mes grands-parents et je pense que tous les enfants devraient avoir ce lien tant qu'il existe, parce que nos grands-parents, ils ont énormément de choses à nous apporter. J'ai appris énormément auprès d'eux. Encore aujourd'hui, je les appelle. J'ai appris des choses que je ne trouvais pas dans les livres et je trouve ça fabuleux. Ce sont mes archives, à moi, et je pense qu'on a tous nos archives et nos grands-parents et on doit prendre soin d'eux. Merci, en tout cas, d'être venues toutes les trois nous parler aujourd'hui. Beaucoup de good vibes sur ce plateau quand on vous reçoit. Vous êtes toutes les trois des rayons de soleil, ça fait du bien. Je montre justement l'album de Vail dont on est venu parler ce matin. Je vous souhaite beaucoup de succès avec cet album et beaucoup de bonheur, évidemment, dans cette année particulière, bien accompagnée par Sylvie. Merci à tous, en tout cas, et je vous embrasse très fort. Merci encore.